Il met les bras derrière comme s'il a été monoté. Heureusement que ça a été filmé. Et lorsqu'il est entré dans la voiture des gendarmes, il avait tous ces doigts-là, ces mains derrière, croisés, comme s'il avait été monoté. – Sous-titrage Société Radio-Canada pour manipuler l'opinion. – Non, vous l'aime, vous l'aime, vous l'aime, il m'a dit. – Où est-ce qu'on a mis que ? On porte plein contre vous ? On vous convocke pour répondre ? Vous dites aux Sénégalais, si je réponds, on va m'envoyer en prison parce qu'il y a un mandat de dépôt déjà signé pour le procureur. Quel mensonge ! Quand l'enquête de mal, il n'y a pas encore de mandat. Il n'y a même pas encore de mandat à mener. Tout ça encore, c'est l'homme sonko. Il y a des gens tellement poltronnes dans ce pays, tellement tapettes, tellement tapettes, que quand ils voient ces bêtises de Songo, ils n'osent pas en parler parce qu'ils ont terrorisé tout le monde. Moi, moi, et la douffe, personne ne pourra m'intimuler. Même si on brûle ma maison, même si on me tue, on a voulu me tuer. Parce que ce jour-là, dès 10 heures, on avait reçu des informations sur Facebook. On a capturé les images qui disaient qu'il faut, à 15 heures, aller brûler la maison de Maitre-et-la-Diouf en face de la brèche dorée des Maristes. Immédiatement, j'ai prévenu la gendarmerie, j'ai informé ma femme qui a quitté les lieux avec tous les éléments qui étaient dans la maison. Voilà ce qui s'est passé. Alors, pour terminer, je retiens simplement que la manipulation a atteint son paroxysme. Mais je disais qu'on va porter plein à la CPI. Comme son go, Guy Marissani, qui a entraîné le saccage de tous les magasins et stations d'essence comme Total et Auchan, parce que ce sont des institutions françaises, mais contrôlées par des Sénégalais qui embauchent qui ont des Sénégalais comme employés et qui ont mis leur argent dans les stations d'essence. Mais comme c'est des fous et c'est des sauvements, des sauve, la France, la France, anti-France, anti-France pour créer un sentiment anti-français. C'est pourquoi ils ont une responsabilité. Guy Marissani est derrière ses attaques ciblées contre Antique Guillemin les intérêts français. Je demande à Auchan, je lance ici un appel à Auchan, à Total et aux autres victimes. de venir me rencontrer pour que je prépare la plainte en tant que victime comme Auchan, comme Total, comme les familles qui ont perdu leurs parents. Nous allons saisir la CPI, nous avons des arguments, nous avons des documents sonores, des documents écrits, des déclarations de Guy Marissani, des déclarations de Sommet Sunko, des déclarations du M2D. Tous doivent être arrêtés et acheminés à la CPI. Donc, ce sont des voleurs qui crient aux voleurs qu'ils veulent manipuler l'opinion. Ça ne passera pas. Maintenant, dernier élément qui me fait sourire pour montrer la capacité d'infiltration des organisations syndicales et politiques.